bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est anglais le jni on joue contre panda ek osamodas et j'allais dire on a une cote 2 mais non parce qu'on n'a pas de cote étant donné que c'est la nouvelle il y a eu un reset des cotes à la dernière match et que j'ai pas beaucoup coli depuis alors osab panda ek ça va être assez technique je pense que je vois une panneau de joueurs pvp je connais très bien je vais encore tomber contre des mecs qui savent jouer alors que moi je suis toujours pas au courant de la meta c'est bien alors voilà il ya un milliard d'effets déclenchés en face c'est un peu compliqué de s'y retrouver alors on a le fouet d'osamoda je sais pas trop ce que c'est droiture de phalancteur pritek ok pritek on a quasiment du triple pritek il faudrait qu'ils fassent un truc pour que ce soit un peu plus lisible les débuts de combat je trouve ce serait bien mieux salactro on est d'accord moi je vais passer en mode créature sur le xalor j'essaye même plus je sais chien parce que je veux faire des belles vidéos pour youtube aussi je suis assez attentif à ça je suis à la fois intéressé par le côté gameplay et par le côté bah je veux faire des jolis stream des jolies vidéos puis je suis obligé de jouer sans animation de sort sans sans rien quoi fin c'est c'est vraiment très chiant hop 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 j'essaie de me speed et au max pour mettre un l'après mot je vais la mettre je pense que je vais la mettre ici l'après moi ok j'ai oublié la maîtrise des invoques j'ai toujours pas pris le réflexe mais il devrait je pense inverser le switch qu'on commence en mode on et qu'on puisse le mettre en mode off mais c'est chiant de voir le lancer au début du combat en fait il pourrait le mettre activé par défaut et éventuellement qu'on puisse désactiver pourquoi pas mais je trouve que c'est un peu de la merde la façon dont c'est fait c'est hyper chiant de refaire ça au t1 quand en plus c'est là que tu dois regarder qu'est ce qu'il y a comme item en face comme comme pritec comme effet déclenché dans tous les sens enfin bref bon je vois bien un éca full boosté qui va me taper par un par un pandas tabi karcham ça ça va vite me faire chier ça va être assez horrible alors du coup j'ai dit maîtrise d'invoque on essaie d'y penser ah oui c'est vrai que l'éca il érode sans ligne de vue c'est vraiment là ça régale on va mettre une férocité un aboiement non on va mettre déjà un mollusse ensuite un aboiement parce que sinon je débuffe et c'est un peu de la merde je vais mettre un pistage ici enfin une poursuite pardon hop et j'aurais pu mettre un état proie mais je suis pas encore sûr de mon focus l'eau ça a l'air bien tanky je pense que j'ai le panda ouais bah là c'est l'éca qu'il va falloir taper mais le problème c'est que là je vais juste jamais pouvoir le toucher c'est sympa en tout cas de se faire éroder comme ça sur une ligne de vue ça régale alors face où pile c'est à portée modifiable me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est dofus tout va bien alors mode jouvence je sais pas si on va pouvoir gérer ça je pense que je pense que vu de la map et de la compo j'ai aucune chance de gagner je vais quand même essayer de jouer mais je n'y crois absolument pas on va faire ça ici un galva et on va mettre des pm aux xl faut que je fasse gaffe aux zones je vais mettre là hop on va venir soigner le xl et évidemment prendre le télé frag de la prémonition ici alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire je vais jamais pouvoir tuer qui que ce soit je pense que j'ai presque intérêt à y aller en focus panda en vrai mais bon ok il ya peu d'esquive pa sur panda et k on m'a dit que les lags étaient particulièrement infâmes sur les osamodas encore pire que sur l'exel dragon et mélanique je vais rien pouvoir lui faire je vais me faire détruire je vais me faire détruire les amis ok donc là j'imagine qu'il n'a pas eu le temps de jouer son tour on va je peux pas le bouger on va faire comme ça hop on va mettre un cadran ici on va faire une momif on va faire tac 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 tu prends mon ébène et je suis archi exposé mais bon on fait ce qu'on peut j'aurais voulu faire un rebobinage mais j'ai pas eu le temps il va jouer à distance à fond évidemment le panda qui joue après mon xl donc l'initiative est à mon désavantage je pense que je peux pas win vraiment si vous voulez ça va être très compliqué je ne peux absolument pas win ça là il va juste se régaler sur le placement il va faire ce qu'il veut le xl va se faire atomiser vraiment avec le com à la fois la draft la map et l'initiative où le panda je vais faire mon xl je pense que j'ai aucune chance je vais essayer quand même de la jouer mais je pense que c'est absolument complètement mort on va essayer de gagner un max des mobilités le panda qui va juste stabil systématiquement alors je vais il faut que je joue beaucoup au pistage et je vais essayer du coup de clean ses invoques pour pas me faire submerger et de booster mes carcasses les carcasses qui vont être intéressantes du coup pour pour clear les invoques ça ça peut être assez stylé je vais faire tac tac je prends même des états de rage hop j'ai pas grand chose à faire pour avancer plus faire un arcane je pense j'aurais bien aimé pouvoir qu'elle est un appel de la meute je vais peut-être avoir l'occasion de me servir de ce sort pour la première fois de ma vie ça va être bien donc là je suis plus héros sur le xl on va dire c'est déjà ça de pris je vais clear le dragonnet maléfique c'est au moins mais mes personnes ne passent pas complètement leur tour parce que je peux faire les invoques en attendant et ça ça pourra faire de la différence après mais là je me fais tellement détruire par les cas il va passer sa vie à jouer à chat perché sur le panda je vais juste jamais le toucher c'est absolument ce qui va se passer c'est pas de chance alors je vais je vais faire un mode ralliement je pense on va y aller comme ça ralliement ici pm ici j'ai pas de non j'ai même pas l'APO je peux faire grand chose de plus que ça malheureusement je vais essayer d'avancer avec le lapin parce que j'ai des trucs à soigner on va soigner un peu par là mais là le niveau du placement je suis dans une sauce innommable vraiment rien de plus à faire le xl qui est héros qui se fait atomiser pourquoi il fait maîtrise des invoques ça je comprends pas qu'est ce qu'il faut avec ça qu'est ce qu'il fait il va me foutre en pesanteur je vais péter un câble je vais péter un câble je peux me barrer là aussi je vais juste jamais bouger c'est intuible son truc est ce que le mieux serait pas de le tuer partir là dessus c'est de la merde mais je suis obligé en fait super bon bah alors là c'est juste fini malheureusement hop pendant qu'il joue après qu'il va me ramener j'essaie de rétablir un placement mais avec l'initiative je peux juste pas jouer il a la compo parfaite pour que je puisse faire absolument aucun tour c'est chiant parce que là il ya moyen que je fasse un truc que je lâche une petite libé j'avais encore le télé frac je pouvais mettre du retrait sur les cas mais bah un bout tout mélanique et je perds un tour de xl alors c'est bien ça régale et voilà il leur porte à chaque tour pas de chance on va voir si on peut jouer au sauvetage c'est bon j'ai plus de vie j'ai comme lui faire une férocité pour essayer de le sauver un peu le pistage j'ai même pas l'APO évidemment ouais je vais y aller sur le panda parce que ça sinon ça sert à rien c'est du temps perdu je peux jouer mon tour quand même ou commencer non je n'ai même pas pu finir le tour moi de façon voilà j'ai plus de xl je pense j'ai j'ai encore mon xl dommage pour le bloc t1 il faut moi on sait pas pour ce que ça aurait changé je sais pas pourquoi y'a un y'a une classe qui a un sort d'érosion à porter modifiable je sais pas les cas flippis sont dit yolo c'est un coup un coup c'est une classe broken et un coup c'est une classe de merde et à chaque match ça change c'est une fois sur deux le dernier truc avec les alternance entre les modes critique pas critique c'est mieux à chier là maintenant on a un truc juste qui est overcheat c'est étrange c'est très étrange qu'est ce qu'on va faire nous panda qui joue ensuite j'ai presque envie de full taper le panda en vrai mais c'est marrant il prend pas de dégâts comment on tape un truc qui prend pas de dégâts je ne sais pas hop essayer de se régène un peu comme ça en mettre du retrait on va se barrer ça fait quoi prohibition maintenant invulnérable en mêlée ah oui c'est nouveau ça j'ai eu un shot son truc c'est bon ça me suffit tout le reste du coup du combat n'a plus d'importance les amis qu'est ce qu'on va faire on va faire tac on va faire les deux héros un peu pour le plaisir on va faire des trucs comme ça prend des sacrés dégâts au cacle ça est ce qu'il aurait pas un malus de de raze mêlée heureusement que mon écaille bien caché derrière le truc et qu'il n'y a pas de ligne de vue désactivé sur l'oxelor sinon ce serait problématique vous imaginez bien bah pourquoi je me fais taper je suis derrière le mur ce qui se passe qu'est ce qui se passe les amis mh 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 c'est go mh mh g cø pas la classe que j'ai la plus envie de jouer je vous avouerai j'ai une liste longue comme les bras de classe que je voudrais jouer avant de me mettre à l'ossa pour contre ça c'est abusé j'ai pas mal de fuites à 80 tacles 30 tacles c'est picotant marche pas il me dit comment ça marche pas je pense que je vais faire ça tac rollback si ça pouvait ne pas prendre 1000 ans ce serait bien hop 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 et on fuit j'aurais bien aimé à mettre mon cadran le cadran il sert à rien plus tout à l'air mais bon il fait ce qu'il veut avec le placement en fait le combat il le fait où il veut moi je peux jamais jouer peu relou il ya vraiment toutes les classes qui mettent pesanteur maintenant ça c'est quand même abusé fut un temps où il y avait que le panda qui mettait pesanteur et le fait cas le panda se tabille le fait cas gravita et là maintenant qu'on veut exéloir mais toutes les classes elles ont un truc qui mettent pesanteur c'est vraiment un truc de ouf c'est vraiment n'importe quoi bon oui c'est qu'ils contrôlent son basta c'est vrai c'est vrai intéressant imaginez je vais enfin pouvoir toucher les cas incroyable pour 5 ça régale ça alors là ça c'était inespéré en faire ça tac on faire ça incroyable bon on est un peu taclé il est vrai il est vrai je peux enfin mettre un proie sur les cas magnifique j'aimerais bien pouvoir lui mettre j'allais dire un ébène mais même pas en fait on va essayer de l'embêter un tout petit peu on va être assez limité sur ce qu'on va pouvoir faire je vous cacherai pas que là c'est un peu technique je connaissais pas cette technique quand tu quand tu quand tu demandes apparaît crise que tu veux ça te le sort ben gg à lui connaît apparemment des astuces que je ne connais pas mais c'est pour ça aussi que je perds parce qu'il connaît des trucs que je ne connais pas moi je ne demande pas je me faire des crit max moi je demande qu'il me passe des exo pm enfin des repassages pm ah je suis en état affaibli bah tiens c'est marrant ça c'est super marrant ça tac tiens prends toi des deux poux on va voir si tu fais encore le malin allez bam ça c'est à la crôture sa crôture qui fait des deux poux gg à tous c'est tout faux petit j'aurais pu faire une des synchro synchro effectivement entre l'état et le mais le truc c'est que je suis en oui si oui ça aurait été opti bien vu c'est vrai que j'ai pas trop le réflexe non le peau est pas passé sur les bottes hier malheureusement par contre les cas a pris une belle sauce quand même mais bon c'est bon j'ai pu le taper un tour ce sera le seul tour du combat où je peux le toucher le reste je veux juste me faire boloss en boucle n'en doutez pas j'ai vraiment taclé par un dragon et mélamy qui a 40 de tacle là ça c'est la vie que je mérite ça très bien très bien très bien en vrai c'est qu'il y aurait pas un monde dans lequel on tue le sa point c'est que j'ai plus mon état proie là mais je veux jamais pouvoir le toucher il va où il veut là il me touche avec son sort c'est vraiment un truc de ouf là je ne peux pas bouger ici je peux faire un chaffaire en fait ce qu'ils vont faire j'aurais bien aimé un chaffaire crit pour le moral là je vous avouerais que ça m'aurait pas fait de mal hop on va faire stack voilà qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire l'unique qui se fait gangbang en bas c'est génial c'est génial je pense que je vais aller sur le sang en vrai j'ai plusieurs options je le touche comme ça est-ce que je péterais pas sa merde là je la tue même pas en fait il est comme ça je pense j'aurais peut-être dû all-in le ça j'ai peut-être été con sur mon focus parce qu'en fait je savais très bien que de toute façon le panda il allait enfin l'éca il allait passer son colis sur les épaules du panda ça je le savais j'aurais peut-être dû limite hard focus au ça parce que j'ai l'impression que je me demande s'il a pas des malus de resmelis je trouve que je l'ai mis beaucoup je l'ai mis assez cher quand même j'avais peut-être un truc à faire là peut-être que j'ai pas été malin il peut se débuff avec son os ça en vrai il y a de l'idée je crois que je vais me lâcher un bon gros trou de roc sur l'ogis juste pour le plaisir il pourra pas porter les deux en fait tellement je sais qu'il a deux bras mais il va en porter qu'un seul en fait spoiler en fait je vais juste l'in le ça c'est tout ce qui va se passer ah non d'accord il va carrément porter les deux comme ça ouais d'accord en fait le panda c'est comme un xl sauf que sauf que ça se fait pas counter par l'état pesanteur en fait je me dis est-ce qu'il va est-ce qu'il va pouvoir le porter ah d'accord j'avais l'impression que non mais en fait si mais c'est d'accord on en est là on en est là écoutez c'est juste parti let's go on a qu'une vie hop est-ce que je me transforme ou pas et comme ça j'ai envie de me transformer de hard taper je crois que je vais m'accorder ce plaisir de toute façon le placement il va où il veut donc quoi bon s'embêter voilà mais bien sûr en fait bon ça fait quand même du plaisir de voir un colis où il y a des notions de placement de trucs comme ça bon là je me fais déchirer parce que voilà la map, l'initiative, le matchup tout est à mon désavantage mais j'aimerais bien retomber conclu sur une autre map peut-être en tout cas c'est très agréable là pour moi c'est vraiment du pvp là pour le coup bon la méta elle escalait mais j'aime beaucoup la façon dont ça joue en face ça joue intelligemment le panda il fait un gros gros taf c'est assez stylé je pense que si j'avais été parti en focus sur ça j'aurais peut-être pu faire un truc c'est pas du tout impossible mais bon là moi je suis un peu comme un boloss tout seul pas de chance mais est-ce que ça sert à quelque chose de taper le panda en vrai ? absolument pas je vais essayer plutôt de faire un peu de ménage de me rapprocher autant que possible de ce que je peux ça c'est 2 pa il faut que j'essaie de clear un peu ces merdes ok j'aurais bien aimé pouvoir le finir ça on va essayer de se replacer un poil de se cacher ici l'ossa qui me cavale dessus je suis pas sûr que mon nid va pouvoir rejouer par contre je peux peut-être surprendre l'ossa avec un burst dans le cas je le tomberai pas ouais j'aimerais beaucoup retomber contre eux avec un sur une autre map une map un peu plus petite où je peux le toucher éventuellement bon l'initiative malheureusement elle restera à scaler mais je pense que si je retombe contre eux je partirais en focus sur ça probablement focus panda je pense que c'est même pas la peine d'essayer oh quoi que en vrai le focus panda ça peut se faire aussi c'est limite ce que j'aurais peut-être dû faire moi je vais aller taper sur les cas pour me faire plaisir évidemment il a pris les bennes les cas je crois c'est juste parti en fait hop battu 11 boost comment on optimise les dégâts là 700 300 7 et 7 14 là je peux mettre 17 sinon 11 ouais je tape plus fort comme ça donc hop ok bah comme ça du coup ah pas de chance ça passe pas non pourquoi il a un ébène mais ça ne suffira pas j'ai presque j'ai presque pu sauver un peu mon honneur mais non je n'aurais même pas je n'aurais même pas cette chance unlucky unlucky j'attends guérisser 8 pv le respect est terminé officiellement je veux tomber ctk moi c'est tout ce que je veux le reste après pas un truc je peux pas faire un boomerang perfide un truc archi stylé là je suis sûr que je le touche voilà qu'est-ce qu'il va faire en fait tac non ça c'est l'exopéo qui me manque sur le sur quoi sur la mue sur la mue moi j'ai dit gg il y a un milliard d'années mais je sais pas sur ce jeu je sais pas c'est un jeu pvp on peut pas abandonner me demandez pas pourquoi c'est quand même bizarre mais bon pas de chance c'est ça c'est ce qu'il va à faire c'est qu'il va à faire Ok c'est un mec solo en face qui joue les 3 comptes, vous savez quand on m'a dit que l'Ekaflip il avait un sort qui érodait dans chaque élément déjà je me suis dit ah oui d'accord, et quand on m'a dit que c'était la plus modifiable moi j'y croyais pas au début je me suis dit ah c'est un troll mais bon apparemment c'est bien concret, moi j'ai mon Ekaflip haut qui va arriver en pvp du coup je voudrais en jouer un, j'ai choisi de commencer par la voix haut mais mais je pense que je jouerai les 4 éléments de toute façon parce que c'est juste c'est juste hyper fort, enfin franchement les fassoupils qui m'érodent à l'autre bout de la map je sais pas pourquoi ils ont fait ça, aucune idée c'est pas comme si c'était que de l'héros en plus parce que déjà il y avait le KRA avant qui avait les... je vais mettre un coup d'arc moi c'est tout ce que je veux faire moi... avant il y avait déjà le KRA qui avait la flèche comment ça s'appelle... flèche cinglante je crois celle qui pour 2p am et 10% d'héros c'était déjà très fort que ce soit APO modifiable mais c'est un sort qui fait que héro D quoi et qui met pas en plus des énormes claques je sais pas combien presque 1000 sur du 0% de res je sais pas pourquoi ils ont fait ça, aucune idée en tout cas ouais ça fait vraiment compo tournoi bah ça me surprenne pas que ce soit sa compo tournoi en face les pandas je trouve qu'on en voit pas tant que ça des pandas je trouve qu'il y a un potentiel qui est absolument énorme absolument énorme surtout avec un Ekaflip ou un KRA en tout cas une classe qui dps à distance comme ça ou un steamer éventuellement c'est juste quand l'initiative en plus a l'avantage c'est quasiment du free win il y a très très peu de façons de counter ça la question c'est est-ce que j'aurais dû focus plutôt le panda ou plutôt le sa je testerai les deux je pense j'espère que je rentre mon contenu assez vite et je testerai d'autres focus et en espérant qu'on est une mal plus petit tu auras peut-être moyen de se sortir parce que malgré tout il y a des moments je lui ai quand même amoché des persos pas mal mais juste j'ai pu jouer à un cinquième de mes tours et 4-5ème je passais ma vie à courir sur la map essayer de lui courir après et lui il faisait ce qu'il voulait et je me tapais des pesanteurs je sais pas le panda me met en pesanteur, l'osame me met en pesanteur c'est la fête du slip 1 de plus c'est l'état pesanteur maintenant l'exalore en pls entre les lags et les pesanteurs sur toutes les classes ça régale bon voilà donc petite défaite pour moi mais j'ai trouvé quand même que le combat était intéressant j'ai bien aimé la team en face, j'ai bien aimé la mentalité j'espère que je retournerai contre lui j'ai enfin la sensation d'avoir un match de pvp où c'est pas juste on bourrine et on met des gros one shots bon il a complètement dominé le combat mais c'est normal moi je testerai d'autres compos aussi là évidemment une fois que mon exalore ne peut pas jouer je peux pas faire grand chose c'est un peu unlucky donc GG à lui j'espère que ça vous a plu moi j'ai bien aimé si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt